Le tribunal des flagrants délires ? C'était lui. La satire, l'humour, l'intelligence, la voix ? C'était lui. L'esprit de France Inter ? C'était lui. Nous continuerons à chérir son héritage. Claude Villers, une figure emblématique de la radio nationale et publique, est décédé à l'âge de 79 ans, a annoncé Adèle Van Riet, directrice de la station, ce dimanche 17 décembre 2023. Pendant 40 ans, les auditeurs ont eu le plaisir d'entendre sa voix. Claude Villers a animé de nombreuses émissions, dont le célèbre tribunal des flagrants délires, entre 1980 et 1983, un talk-show mythique en collaboration avec Pierre Desproges, notamment. Lorsqu'on lui posait la question éternelle « Peut-on rire de tout ? », il répondait au monde, en avril 1991, « Oui, mais avec humanité », rappelle le quotidien. Ainsi, il apportait une nuance à la réponse de son ami Pierre Desproges, « Oui, mais pas avec tout le monde ». Claude Villers est décrit comme un journaliste polyvalent, auteur, animateur et producteur, ayant exercé dans tous les domaines, selon le site de France Inter. Né le 22 juillet 1944 à Everly, Seine-et-Marne, Claude Villers a grandi à Barly, près d'Arras, Pas-de-Calais, dans un milieu ouvrier. Dès l'âge de 14 ans, après avoir obtenu son certificat d'études, il a entamé sa vie professionnelle en exerçant différents métiers tels qu'employé de banque, garçon de café, videur de boîte de nuit, et même catcheur de foire. À France Inter, il a fait partie de l'aventure du pop club, où il a collaboré avec José Arthur, qu'il considérait comme son « maître en radio ». Ce fut la première d'une série d'émissions mémorables, allant de marche où rêve à « Je vous écris du plus lointain de mes rêves ». Il a également vécu une période aux États-Unis, travaillant au bureau de France Inter à New York de 1968 à 1971. En 40 ans passés à France Inter, Claude Villers a présenté plus d'une dizaine d'émissions, explorant différents styles tels que la satire, la caricature, les reportages régionaux, la vie nocturne et les récits de voyages, relatent la radio. Claude Villers est décédé dans un centre de convalescence en Dordogne, où il séjournait après avoir subi plusieurs opérations, selon Sud-Ouest. Depuis la fin des années 1980, il vivait à Pessac-sur-Dordogne, à la lisière de la Gironde et de la Dordogne.